Le jardin Serre de la Madonne est sûrement un des plus beaux jardins de la Côte d'Azur. Il faut imaginer qu'on est dans un endroit un peu particulier, la montagne ici, avec la mer juste à côté, qui donne des conditions assez particulières justement pour la végétation. Ce jardin Serre de la Madonne, c'est 7 hectares de patrimoine botanique dans lequel on retrouve jusqu'à 4000 variétés de végétaux. Je retrouve tout de suite Stéphane, vous êtes technicien au sein des parcs et jardins de la ville de Menton. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce jardin ? Serre de la Madonne, c'est un des jardins exceptionnels de la Côte d'Azur, qui est vraiment représentatif de ce type de jardin qu'on pouvait trouver au début du XXe siècle. Il est exceptionnel pour ses nombreux espaces secrets qu'on découvre au cours de la visite, à la fois aussi sur son patrimoine botanique. Le créateur de ce jardin, Lawrence Johnstone, était un aventurier qui a parcouru le monde pour acclimater ici des végétaux de toutes sortes, des arbres, des plantes arbusties, des arbusties, des bulbes qui viennent se mêler à des plantes plus méditerranéennes. Alors là, vous étiez justement en train, vous, de travailler au sein de ce jardin. Ça consiste en quoi, l'entretien que vous faites en tant que jardinier ? Le travail à Serre de la Madonne est assez particulier, puisque le jardinier doit trouver le juste équilibre entre un jardin entretenu et assez libre. Donc c'est un travail qui se fait à la main, manuel, qui demande une bonne connaissance du site, puisqu'en fait, le jardinier va sélectionner au cours des saisons les végétaux qu'il pousse, qu'il veut conserver, ce qu'il veut arracher pour des raisons techniques, pour des raisons aussi paysagères, ornementales. Voilà, donc c'est un travail qui se fait, j'ai envie de dire, minute par minute. Oui, c'est ça, avec une grande, grande minutie. Alors je voudrais bien que vous m'en disiez un petit peu plus, Stéphane, sur les végétaux qui sont juste derrière nous. On est au sein de quelle collection, là ? C'est une collection de prothéacées, qui sont des plantes originaires d'Afrique du Sud ou d'Australie, qui sont aussi assez rares en Méditerranée. Et Serre de la Madonne est probablement un des seuls jardins en France où on pourra en voir en aussi grande quantité, cultivées comme ça, quasiment à l'état naturel. Ce sont des plantes qui sont très belles au niveau des floraisons, qui présentent des fleurs assez exceptionnelles de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et puis sur le plan botanique, ce sont des plantes aussi qui sont très rares. Elles demandent un soleil, un ensoleillement quand même assez important, des températures douces et un sol aussi particulier. Mais c'est tout ce qu'on retrouve ici à Menton, et c'est pour ça qu'on a justement 5 jardins remarquables dans cette ville de Menton. Oui Vincent, alors tout comme le jardin Serre de la Madonne, dans lequel nous étions précédemment, ce jardin ici, le jardin Val-Aramé, était un jardin qui appartenait à un particulier. D'ailleurs, il y a cette magnifique villa juste derrière moi. C'est un jardin qui a été racheté par l'État de façon à conserver ce patrimoine botanique unique. Et aujourd'hui, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui en a la gestion. Alors je retrouve Christophe, vous, vous êtes responsable de ce jardin. Quelles sont justement les missions du Muséum d'Histoire Naturelle pour un jardin tel que celui-ci ? Donc on a 5 missions. La première mission, c'est la conservation des espèces. On peut citer le cyprès du Tassili, qui n'existe pratiquement plus en Algérie. La deuxième mission, c'est la diffusion des connaissances. Donc la totalité des espèces dans le jardin sont étiquetées avec un nom latin et un nom commun. La troisième, c'est l'enseignement. Donc on accueille des classes. On a l'expertise aussi. Donc on est capable d'expertiser la plupart des plantes. Et enfin, la dernière mission, c'est la recherche. Et alors quelles sont les collections de végétaux que l'on peut admirer ici, dans ce jardin Valramé ? Donc on a plusieurs collections. La plus belle collection, c'est la collection de palmiers. Comme ceux qui sont derrière nous, alors ? On a 2-3 exemples derrière. On a à peu près 84 espèces dans le jardin, en pleine terre. On a d'autres collections qui sont les frichiers tropicaux, donc le litchi, la papaye, le manguier. Et on a une petite collection de plantes magiques et médicinales. Des plantes magiques, qu'est-ce que c'est que ça ? À côté de nous, on peut voir, on a le pavot. Ah oui, bien connu pour ses vertus magiques, le pavot. Et alors vous avez aussi une plante qui est extrêmement rare que l'on peut voir dans le jardin Valramé. Oui, depuis 1993, il a été introduit le Sophora tauromiro, plante qui n'existe plus à l'état sauvage sur l'île de Pâques. D'accord. Donc c'est une plante qui restait un sujet en 1962. Il y avait des graines et ils ont pu le multiplier et le rediffuser à la plupart des grands jardins. Donc finalement, cet arbre, ce Sophora, c'est une belle illustration de la mission de conservation du Muséum d'Histoire Naturelle ici, dans ce jardin. Vous conservez un petit peu comme une arche de Noé, de nombreuses espèces de végétaux qui sont en voie de disparition malheureusement.